L'arène politique ivoirienne s'agrandit avec un nouveau mouvement dénommé « La Vague » dont la présentation officielle s'est déroulée, ce mardi 15 novembre, à Port-Boué. La Vague, à en croire Nian Koulazar Kouamé, président du comité d'organisation de la cérémonie de présentation, se veut un mouvement citoyen, un mouvement de rapprochement des populations, un mouvement de rassemblement pour le vivre ensemble. Pour lui, le choix du 15 novembre pour la présentation de La Vague n'est pas fortuit. Le choix de ce jour 15 novembre pour notre premier meeting n'est pas fortuit. Pour rappel, ce jour est dédié officiellement sur tout le territoire ivoirien à Megnefeier, à commémorer la paix. En tant que citoyen d'une même commune, d'un même pôle urbain ou tout simplement d'un même pays, notre première richesse c'est la paix, on ne le dira jamais assez, la paix reste et demeurera partout le socle, le préalable à tout développement. C'est avec raison que notre dynamique mouvement, La Vague fait de la recherche de la paix, son cheval de bataille. Ce rassemblement que voici en ce jour béni de la journée nationale de la paix est aussi une invite à toute la valeureuse population de Portboué à penser paix, à réfléchir ensemble pour la consolidation de la paix sociale dans la plus belle commune, où il fait bon vivre, a ajouté Nian Koukoua Mélazard. Quant au président de La Vague, Aristide Oraga, il a annoncé que le mouvement qu'il dirige prendra part au Municipal 2023, dans la commune de Portboué. La Vague est candidate à la prochaine élection municipale. Nous sommes candidats. Parce que c'est nous qui vivons nos réalités et c'est nous qui devons décider de la façon dont nous voulons orienter notre développement, a-t-il informé. D'ailleurs, il a invité les uns et les autres à s'inscrire sur la liste électorale. Je vous rappelle et j'informe ceux qui l'ignorent que la révision de la liste électorale débute le 19 novembre et prend fin le 10 décembre prochain, allons tout nous faire enrôler, je demande aux conseillers de La Vague, aux secrétaires de La Vague, aux membres de La Vague et aux sympathisants de La Vague, d'aller mobiliser le maximum de personnes à s'inscrire sur la liste électorale parce que le moment venu, ils doivent transmettre le pouvoir communal à La Vague, a-t-il exhorté. A noter que La Vague s'engage à promouvoir et à se mettre au service de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, la dignité de la personne humaine et la liberté de conscience, la laïcité, les droits, solidarités et devoirs fondamentaux, la sécurité des personnes et des biens, la responsabilité individuelle, l'égalité des chances, l'épanouissement de la famille, la diffusion de l'instruction et de la culture, le développement de la libre entreprise, la justice sociale, le dialogue social, la protection de la nature et de l'environnement, dans un cadre fondé sur l'État de droit, l'autorité de l'État et la libre administration des collectivités locales.